bonjour à tous bienvenue dans ma chaîne les délices d'Orient j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle recette c'est un cheesecake au spikulose salam, ma haba becou ma aïe fiqanati wa safat ontalien, t'menna shalakoum khair pour réaliser ma recette j'ai besoin de 120 g de beurre doux 340 g de spiculose 500 g de mascarpone 150 g de sucre glace 200 ml de crème fraîche entière liquide 30% de matière grasse 250 g de sucre glace 2 cuillères soup 340 g de gato 10 kg 150 g de gato 10 kg 200 ml pour la recette. Je vais mixer le gâteau de la cuillère. Pour la recette, je vais mixer le gâteau de la cuillère. Je vais faire fond le beurre et je vais vous donner le gâteau de la cuillère. Et maintenant, je vais mettre ma poudre de spiculose dans un bol. D'abord, je vais mettre le gâteau de la cuillère et je vais mettre le gâteau de la cuillère. Ensuite, je vais incorporer le beurre fondu à mon gâteau de spiculose. Je vais mettre le gâteau de la cuillère et je vais mettre le gâteau de la cuillère. Je vais mettre le gâteau de la cuillère et je vais mélanger bien pour le beurre fondu de la cuillère. Voilà, moi je vais utiliser ce moule. Il fait 20 cm de diamètre. Si vous enzir, je vais y donner le gâteau de la cuillère. . La cuillère est 20 cm. Je vais mettre le gâteau de la cuillère. Je vais mettre le gâteau de la cuillère. L'asile peut prendre le gâteau de la cuillère. j'ai placé un papier de cuisson au fond de ma moule j'ai ajouté l'orak et j'ai ajouté l'orak et j'ai ajouté l'orak et j'ai versé ma préparation dans ma moule j'ai ajouté une cuisson à la ferricaine . J'ai ajouté un fonds uniforme J'ai ajouté l'orak et j'ai ajouté le bafou час et la recours J'ai ajouté le balfou J'ai ajouté le bafou J'ai ajouté la cuisson au fonds voilà j'ai mon bol que je viens de sortir du congélateur je l'ai placé avec la mascarpone, la crème fraîche liquide et le bras de mon pétrin pendant 15 minutes au congélateur ici plus de maquillage liquide et la crème fraîche liquide et leatas de la crème fraîche liquide et «mardi » de la crème fraîche liquide et le sac de la crème fraîche liquide et le clermain Et maintenant je vais verser la mascarpone dans mon bol Puis je vais rajouter la crème fraîche liquide 200 ml de crème fraîche liquide Et j'ai ajouté la mascarpone et j'ai ajouté la mascarpone Et j'ai ajouté la crème fraîche liquide 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 Et j'ai ajouté le formage thé Maintenant je vais programmer mon robot à vitesse moyenne Et j'ai ajouté la crème fraîche liquide 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 dans ce moment là je vais rajouter mon sucre glace en crème mascarpone et je vais programmer mon robot à vitesse moyenne puis je vais augmenter mon vitesse tout doucement voilà, si vous regardez la climat qui s'étendez à la sucre glace et vous allez mettre en place de la secrète et vous allez mettre en place de la secrète n'hésitez pas à mettre en place de la secrète Il est bien monté, maintenant je vais arrêter mon rebours C'est le climat qui est bien épaisse et elle tient bien Pour cette recette on n'a pas besoin de mettre la gélatine Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de ma crème Spiculose Que je peux remplacer avec le caramél bursadé Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de ma crème Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de ma crème Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de ma crème Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de ma crème Je viens de sortir mon gâteau du frigo Maintenant je vais commencer mon montage Là j'ai appliqué une petite couche de mascarpone Je vais étaler partout sur ma base Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de ma crème Et maintenant je vais verser le reste de ma crème Et ensuite à l'aide de ma cuillère Je vais rajouter le dessus pour qu'il soit uniforme Et ensuite je vais rajouter le couche de ma crème Et puis je vais rajouter le couche de ma crème J'ai appliqué une crème Et puis je vais rajouter le couche de ma crème et à l'aide de ma spatule je vais essayer de laisser ma crème et je vais essayer de laisser ma crème et ensuite je vais mettre mon cheesecake au frigo moi je l'ai fait la veille, je l'ai laissé toute la nuit par contre vous pouvez le placer pendant une heure au congélateur je vais faire le nappage pour mon cheesecake ici j'ai pris un peu de crème spiculose je les mets dans une casserole je vais le faire fondre au bain marie par contre si vous n'avez pas cette crème spiculose vous pouvez la remplacer avec le caramel versalé je vais essayer de faire la recette tout de suite j'ai appris le recette du crème mes 10 mics j'ai appris sur la crème j'ai appris en main à la crème et je vais le recette de la crème maintenant je vais faire une crème C'est la crème qui est prête C'est bien liquide Je vais mettre la crème dans une poche douille Je vais mettre la crème dans une poche douille Si vous n'avez pas la crème spéculoos, vous pouvez la remplacer avec le caramel beurre salé Pour le caramel beurre salé, j'ai besoin de 80 g de sucre Pour le caramel beurre salé, j'ai besoin de 80 g de sucre J'ai 40 g de beurre salé J'ai 100 ml de crème de crème J'ai besoin de 30% de matière grasse J'ai besoin de 100 ml de crème de crème Pour commencer, je vais verser le sucre dans une casserole Et je vais le mettre à feu doux J'ai besoin de 100 ml de crème J'ai besoin de 200 ml de crème On va mettre un peu plus de mélange et on va mettre un peu plus de mélangement pour quitter le sucre et on va mettre un peu plus de mélangement Voilà le sucre du sucre du sucre, c'est le sucre du sucre, c'est le sucre du sucre Et maintenant je vais essayer de rajouter le beurre petit à petit En penis 550 ans, tu décoller un peu plus de mélangements Si je fais unitation, fais un peu plus de mélangements 左 la masse, c bek는 la sensations, est un peu plus de mélangements une fois que le beurre sera totalement incorporé à mon caramel, je peux rajouter ma crème fraîche liquide d'un seul coup. une fois que vous rajoutez votre crème, il ne faut pas cesser de remuer. vous pouvez ajouter vos crème fraîche liquide d'un seul coup. vous pouvez ajouter la crème fraîche liquide d'un seul coup. vous pouvez ajouter la crème fraîche liquide d'un seul coup. J'ai ajouté des margarines et ajouté des margarines Maintenant, je vais verser mon caramél boursali dans un bol Je vais le laisser au fond J'ai ajouté le caramél J'ai ajouté le caramél ou la boucle J'ai ajouté le caramél J'ai ajouté le caramél J'ai ajouté le caramél Pour le naffa, je ne vais pas utiliser ce caramél Je vais le laisser pour une autre utilisation J'ai fait cette recesse juste pour vous montrer Qu'on peut remplacer la crème spikulose avec ce caramél J'ai ajouté le caramél J'ai ajouté le caramél Je vais le laisser pour vous montrer Pour vous montrer ce caramél J'ai ajouté cette recette pour vous montrer Il j'appelait en effet J'en ai ajouté la crème Et j'ai ajouté la crème J'ai ajouté le caramél J'ai ajouté la crème J'ai ajouté le caramél je vais le laisser toute la nuit et vous pouvez aussi le laisser une heure au congélateur si vous l'on mitra et que vous pouvez écrire. maintenant je vais essayer d'enlever mon cercle delicatement. c'est quand vous avez le gâteau de fergué. Le gâteau est possible. Nez le gâteau de fergué du fergué. Nezut pas le gâteau de fergué. C'est en train de se mettre en place. Il est en train de se mettre en place. C'est quand vous le gâteau de fergué du gâteau de fergué de fergué. Voilà, je vais essayer d'enlever mon cercle delicatement. vous donnez un cercle qui est très bien il est très bien parce que sinon il ne va pas y avoir et si vous voulez que votre cheesecake soit haut vous pouvez utiliser un cercle qui fait 18 cm de diamètre voilà maintenant je vais essayer de lisser mon gâteau et pour faciliter le lissage je vais tromper ma spatule dans l'eau chaude ici je vais vous donner un cercle qui est très bien mais c'est facile que vous mettez cette étape de l'eau chaude ou vous mettez l'eau chaude et maintenant je vais commencer la décoration de mon gâteau, là j'ai pris ma crème spéculoos je vais essayer de la faire couler autour de mon gâteau. voilà, j'utilise la crème de la cuillère et j'utilise la crème de la cuillère voulait younger hello go et maintenant je vais essayer de verser le reste de ma crème sur mon gâteau à l'aide de ma cuillère je vais essayer d'étaler ma crème partout et maintenant je vais prendre ma poudre de spikilos et je vais essayer de décorer avec mon gâteau je vais mettre un gâteau et je vais mettre un gâteau c'est parti et pour finir ma décoration je vais prendre quelques pièces de spikilos je vais essayer de les poser sur mon gâteau et maintenant je vais faire un gâteau de spikilos et je vais mettre un gâteau de spikilos et je vais mettre un gâteau de spikilos et pour les pipettes transparentes on peut les trouver sur amazon ou aliexpress est dans un gâteau de spikilos un gâteau de spikilos et on va mettre un gâteau de spikilos C'est ça mon cheesecake. Moi je vais l'accompagner avec un café noir et voilà c'était ma recette d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas de la partager avec un petit peu de vidéos sur le site. Alors c'est la vidéo. C'est la vidéo. Et si vous avez envie de laisser ça, n'oubliez pas de laisser un lien avec un lien. Sous-titrage Société Radio-Canada